Tu veux y aller en premier ? C'est comme tu préfères, moi, c'est des gars. Je peux y aller en premier, si tu veux. T'as vu, c'est quand même ambiance, quoi. Ah oui, y a de l'ambiance, là. Et là, tu te dis, t'as pas envie que ça parte, quoi. Ah non, là, en plus... Il est sûr que t'es mort, là. Bon. Je vais ouvrir. Alors, demain, tu descends les poubelles ? Tu l'as bien vu. Ouais, demain, je descends les poubelles. Je pense que tout le monde va pas comprendre, là. Parce qu'en fait, demain, avec Polo, on va descendre dans le couloir des poubelles. Alors, le couloir des poubelles, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une ligne majeure des Pyrénées. Elle se trouve sur la face nord du Pic du Bidi. Alors, pour être exact, c'est la face nord-est, pour les puristes. Et en fait, c'est une ligne de malade. Elle fait 1000 mètres. Et sur 1000 mètres, t'as une pente ultra-raide, ininterrompue. C'est une inclinaison moyenne à 45, avec des passages à 50. C'est juste une ligne majeure, quoi. Et en fait, elle est très rarement en condition. Et là, là, on a un petit créneau de 1 ou 2 jours, où, a priori, elle est en parfaite condition. Ça fait des années que j'attendais ça. Donc, ouais, on va descendre les poubelles demain. Enfin, non, c'est même pas les poubelles qu'on va faire. On a prévu de faire une variante un peu plus à gauche, qui est plus dure et plus raide que la classique, entre guillemets, classique couloir des poubelles. Donc, la variante qu'on va faire, ça s'appelle la Cuenta. Donc, l'addition en espagnol, la Cuenta, pour quoi voir. Déjà, le pic en lui-même, il est magnifique, parce qu'il est complètement isolé des autres pics. Il est quasiment dans la plaine, quoi. Donc, c'est assez impressionnant de le voir, quand on est en face de soi. Il dépasse tout, quoi. On a l'impression que c'est une montagne gigantesque. Et en plus, avec les installations en haut, c'est un côté assez magique, quoi. Franchement, j'adore le pic. Merci à eux pour la montée gratuite, d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu fais avec tes fics, ça ? Je te sens un peu stressé. Oui, j'avoue, je suis un peu stressé, parce que... En fait, là, c'est des nouveaux skis. Ils ont juste deux, trois sorties de skis de rando normal. Je suis en train de bien vérifier que les fics sont bien réglés. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une pente moyenne de cette trader, la moindre chute, tu ne peux pas l'enrayer. Donc, en fait, la fixe, normalement, ça a des choses pour te sécuriser, pour pas que tu te pètes un jume ou un truc comme ça. Mais là, dans une situation comme ça, la fixe ne vaut pas des choses dans aucun cas de figure. Donc, je suis en train de vérifier qu'elle est bien réglée, bien ajustée, et je vais la serrer. Oui, je suis un peu stressé, en fait, ouais. Oui, je m'en rends compte, ça m'était pas arrivé depuis un bon moment. Ça fait du bien, ça fait du bien de sentir un peu l'adrénaline, là. C'est vrai qu'en vélo, je ne suis jamais stressé, en fait. En ski, là, sur ce genre de pente, en fait, il y a beaucoup plus de risques objectifs qu'en vélo. Donc, il y a plus de raisons valables de se sentir stressé. Voilà, mais quand même, non, je suis super content d'y aller. Je suis un peu stressé, mais je suis super content. Et en plus, je suis doublement content parce que j'y vais avec Polo Doloreux, un snowboarder avec un niveau de bouffe. 3... 2... 1... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... At included. 5... 5... Déjà il est super sympa mais surtout d'habitude c'est moi qui amène plutôt des gens et là pour une fois j'y vais avec quelqu'un qui est plus fort que moi et qui a plus de compétences en montagne. Donc en fait ça me fait plaisir parce que je n'ai pas toute la charge mentale de la ligne. On va aller mâcher depuis la terrasse et voir un peu. Le problème c'est si jamais il y a une avalanche t'es sur tes mains et puis des fois tu peux croire que ça passe d'en bas et en fait ça peut être de la glace ou tu n'es jamais sur à 100%. Et ce doute il est horrible parce que dans cette face t'as pas le droit à l'erreur. Et c'est ça qui fait que c'est si excitant. Il peut très bien avoir des passages en glace et ça c'est un peu ma hantise quoi parce que moi je suis pas très bon en alpi donc devoir descendre une portion de glace entre les crampons c'est pas le truc dans lequel je suis plus à l'aise quoi. Et ça on peut pas le savoir avant de s'engager dedans. Donc c'est pour ça qu'on prend le total fromage en matos comme ça on est prêt à tout. Mais bon voilà quoi je suis pas non plus dans ma zone de confort. mais ça ça dépend que de moi donc ça à la limite c'est pas le plus stressant. Alors du coup c'est où la quanta le départ ? Les autres risques en fait ce que j'ai dit cette face elle est très rarement en condition. Et pourquoi ? Parce qu'en fait il y a des passages de barres rocheuses et normalement t'es quasiment obligé de devoir faire un rappel pour descendre. Donc un rappel avec une corde, un baudoyer, tout ça. C'est pour ça qu'on prend aussi tout le matos d'alpi. Tout ce que j'espère c'est qu'on aura pas à s'en servir. L'année dernière il y a des gars qui ont été littroyés en pas milieu de couleur des poubelles parce qu'ils avaient pas le bon matos. Enfin dans le couloir des poubelles t'as des anneaux ou des spits pour pouvoir poser un rappel tranquille mais là dans la quanta il y a même pas ça quoi. Donc si on se retrouve coincé, c'est même pas dit qu'on puisse poser un rappel proprement. Faut vous prendre l'arête là c'est ça ? Ouais en fait tu prends l'arête et ça te fait... Juste avant le pilote là-bas ? On voit rien là. Donc ça c'est la deuxième chose qui m'inquiète, enfin qui nous inquiète. Et la troisième en fait c'est tout simplement le risque d'avalanche. Parce que dans une phase comme ça, si ça part... Avalanche ! Bah en fait t'es mort à coup sûr. Pas forcément à cause de l'avalanche mais à cause du fait que t'emmènes dans des barres rocheuses. Parce qu'en fait tu skies tout le temps au-dessus de barre rocheuse. Quoi qu'il se passe, si tu tombes, si t'es pris par une avalanche, tu pars dans une barre rocheuse. C'est pour ça que c'est coté E3 en cotation de ski happiness. Enfin E3 pour l'exposition. E3 concrètement ça veut dire en cas de chute... Probable ! Le fait d'arriver en téléphérique directement quasiment à 3000 mètres. Bah ça peut sembler être super cool et être un avantage. Mais en fait c'est quelque chose qui est ultra plantant. Parce qu'en fait on se retrouve quasiment instantanément de sa voiture avec chauffage à un pic en haute montagne à 3000 mètres. En presque 3000 mètres. Et du coup c'est assez perturbant. Parce qu'on a pas le temps de s'adapter. On a pas le temps de prendre ses repères on va dire en montagne. On a pas le temps de s'habituer à la pente, de s'habituer au vide. Et surtout on se retrouve d'un coup largué en terrain vraiment de haute montagne. Dès que tu passes la porte, t'es l'installation du pic. Bah après t'es tout seul en haut de montagne. Y'a plus aucune différence. Mais y'a pas eu ce moment d'adaptation. Et donc c'est dangereux ça en fait. C'est assez accidentogène comme la figure. C'est pas bien gelé hein ? Ah ouais il est allumé ouais. En tout cas. En tout cas. On a un contre jour là. Et puis... C'est parti ! 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 C'est parti !